Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je voulais te parler un peu de relation. En fait dans quelques semaines là, je ne sais plus dans deux semaines, enfin bientôt, je vais faire le niveau 3, le premier module du niveau 3 qui est accessible seulement aux personnes qui ont fait le niveau 1 et le niveau 2 et c'est sur les deuils et le relationnel. Et je voulais te parler de relationnel, d'un truc que je fais dans le relationnel auquel j'ai pensé et que je vais expliquer aux étudiants mais que je vais t'expliquer à toi aussi. Dans les relations, il y a énormément de relations qui sont faits, qui sont créées par rapport aux besoins, besoins que tu as, tu as créé une relation avec l'autre parce que tu as besoin de lui pour X ou Y parce que ça peut t'apporter quelque chose professionnellement ou ça peut t'apporter quelque chose à ton ego ou le mettre sur ton tableau de chasse ou quoi que ce soit mais dès qu'il y a un besoin, cette relation ne va pas être la meilleure. Et si tu fais un bilan sur tes relations, sur toutes tes relations, tu vas te rendre compte que les meilleures relations que tu as eues, même si elles sont terminées, celles qui t'ont laissé un meilleur goût dans la bouche ou plutôt dans le cœur, sont les relations que tu as créées quand tu n'en avais pas besoin. quand tu n'en avais pas besoin, la personne quand tu n'en avais pas besoin, moi je, si je vois dans le positif et le négatif, dans mes amitiés, j'ai mon meilleur ami qui est comme mon frère Paolo dont je vous ai déjà parlé plein de fois et un autre ami que j'ai beaucoup aimé et qui à un moment m'a, m'a un peu, j'ai même pas envie de dire tourner le dos mais la relation s'est terminée pour des raisons à la con mais j'ai passé de très bons moments avec eux et c'est vraiment des relations que je chéris même si une des deux s'est terminée, c'est pas parce qu'elle s'est terminée que je vais rester sur la fin et que je vais salir tous les bons moments que j'ai passés avec lui mais c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai passé de bons moments et à chaque fois ce sont des personnes, je n'avais, en tout cas notre relation ne s'est absolument pas créée par le besoin, je n'étais pas dans la recherche frénétique d'un ami ou d'un coéquipier ou d'un n'importe quoi ou je disais il faut, ma vie est pas remplie et il faut que je trouve quelqu'un pour partager absolument pas, j'avais absolument pas besoin d'eux et c'est justement pour ça, je pense que c'est créer une belle relation. Paolo, je l'ai rencontré au travail, voilà il est venu, il est arrivé après moi au travail et 15 minutes après notre rencontre, notre chef ne se rendait pas compte qu'il allait pour la première fois faire quelque chose qu'il allait faire pendant toutes les années où Paolo et moi allait être ensemble, c'était nous demander de parler plus bas et après un quart d'heure on parlait déjà comme si on se connaissait et l'autre c'était pareil voilà c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est venu faire un doctorat ici et en aidant qui est une amie à nous, on s'est rencontré, on a passé du temps et ça a cliqué tout de suite. Mais je n'avais absolument pas besoin d'eux, ni au début, ni au milieu, ni après, ni quoi que ce soit. Et professionnellement c'est pareil, il y a des gens que tu vas rencontrer sur qui tu ne tires aucun plan et tout d'un coup c'est les gens avec qui ça va le mieux cliquer, ça va le mieux se faire et avec qui tu peux faire des grandes choses. Et dans tes relations amoureuses aussi, quand tu crèves la dalle et que tu cherches quelqu'un parce que tu crèves la dalle, cette personne-là sera mise sur ta route uniquement pour te confirmer que tu crèves la dalle et te ramener vers la dalle, vers la fin quoi. Tu sais, mon pote François m'a rappelé d'une métaphore que j'utilisais il y a longtemps où je lui disais que les relations amoureuses c'est comme quand tu vas faire tes courses. quand tu vas faire tes courses et que tu vas faire tes courses après avoir mangé, t'achètes seulement ce dont tu as besoin. quand tu vas faire tes courses et que tu as faim, t'as vraiment la dalle, tu vas acheter plein de trucs et surtout plein de crasses, plein de conneries et tu rentres chez toi en disant quand t'es un mec tu rentres chez toi et ta femme t'engueule en disant mais qu'est-ce que t'as acheté ? Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si ma femme écoute ça, ce n'est pas vrai, c'est une blague. Et avec les conjoints c'est pareil quoi. Si t'as absolument pas besoin d'amour et tout, tu vas choisir vraiment ce qui te paraît juste, ce qui te paraît bon, ce qui te paraît tout ça quoi. Mais si t'as personne depuis longtemps, tu dis que t'es malheureux ou t'es malheureuse parce que t'as pas de conjoint, t'as pas de machin, tu termines en prenant un truc en disant mais qu'est-ce que t'as ramené là quoi ? Ou tu vas en boîte, c'est pareil, tu vas en boîte au départ, t'as des expectatives qui sont hautes et plus les heures avancent, plus t'es prêt à partir avec ce qu'il veut bien. Et après à un moment quand t'es un mec, tu ramènes ce que tu peux chez toi et ça se complique au moment quand elle dit qu'elle va faire pipi et qu'elle fait pipi de la même manière que toi. Là c'est un problème. Et donc le truc c'est ça quoi, c'est, je voulais dire, elle fait pipi debout. C'est pas une fille, c'est de la blague. Et donc le truc c'est, le manque, tu ne peux pas créer l'abondance en partant du manque. Et si avoir la dalle c'est être dans le manque, avoir besoin d'argent, avoir besoin d'amour, avoir besoin d'amitié, avoir besoin de compagnie, avoir besoin de... Si tu construis quelque chose en partant de cette fondation là, tu ne vas créer quelque chose qui ne va créer que ça. Tu ne peux pas créer l'abondance en partant du manque. Tu ne peux pas. Si tu veux créer de l'abondance, il faut que tu partes de l'abondance. Et par exemple, quand tu n'as besoin de rien, quand tu n'as pas besoin d'un collègue, quand tu n'as pas besoin d'un ami, mais là tu es dans l'abondance parce que tu as ce qu'il te faut. Donc tu n'es pas dans la recherche. Donc du coup, là tu peux t'ouvrir à quelqu'un avec qui ça peut se passer admirablement bien. Donc, rends-toi compte de ça aussi quand tu diriges vers quelqu'un. Ah ouais, lui ce serait bien que je fasse une relation avec lui parce que professionnellement ça pourrait m'aider ou il connaît quelqu'un qui ou quoi. Rappelle-toi, refais en arrière et rappelle-toi les relations que tu as créées comme ça et va à la fin de la relation. Ne va pas au milieu ou au début. Va à la fin de la relation et tu vas te rendre compte que dans la majorité des cas, ce n'est pas de la science exacte non plus, mais dans la majorité des cas, tu vas te rendre compte qu'à la fin finalement il t'a utilisé comme tu l'as utilisé ou ça ne t'a pas apporté ce que tu espérais ou x ou y quoi. Et donc, vraiment sois attentif à ça et j'ai, voilà, c'est des clientes qui veulent absolument un conjoint et qui en trouvent un et qui à la fin ça se passe mal parce qu'ils ont profité d'elle ou finalement ils ne voulaient pas vraiment d'elle ou etc. Ou alors ils étaient partagés ou entre eux et l'ex, entre eux et les enfants, entre eux et le travail ou quoi que ce soit. J'en ai vu plein, j'en ai vu plein, 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 plein. Pourquoi ? Parce que tu construis la relation à partir de la dalle de la fin quoi, à partir de ce que tu n'as pas. Et donc, c'est vraiment important de te rendre compte que quand tu crées à partir du manque, tu ne peux créer que du manque. Donc, sois attentif à ça avec tes relations et aussi, sois attentif à la manière dont tu vas, dans ta tête, remplir le manque que tu as à l'intérieur de toi. Et vraiment, décide de vivre une autre vie. Ça veut dire que si tu es en manque d'être aimé et que tu te batte jeune toute la journée de cette sensation de ne pas être aimé. Oh, j'ai ce manque. Et tu vois des copains et des copines et tu en parles. Et tu vois ton psy et tu en parles. Et tu vas sur des forums. Ouais, je sens ce manque, la solitude, le machin, le truc. Et tu te batte jeune avec ça toute la journée, toute la journée. Et tu vas dans la vie avec ce truc, avec cette pensée, avec ça. C'est tout ce que tu vas apporter. C'est tout ce que tu vas créer, tu vas générer encore, encore et encore. Ah, et je vais, je ne sais pas moi, je vais déménager, je vais changer de ville, je vais changer de pays ou je vais changer de boulot en espérant trouver mieux. Tu continues à être badigeonné de ça. Donc tu vas aller, je ne sais pas moi, quand tu es dans la mer et que tu veux appâter un poisson, tu vas lancer un appât, une amorce je crois qu'ils appellent ça. Mais que tu le fasses dans le Pacifique, que tu le fasses dans l'Atlantique, que tu le fasses dans la mer du Nord, ben ça va quand même attirer du poisson. Si, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qui attire vraiment les mouches, mais si tu prends un truc qui attire les mouches en Belgique, tu l'emmènes en France, tu l'emmènes en Slovénie, tu l'emmènes en Ouganda, ben ça va quand même toujours amener les mouches. Donc le problème, ce n'est pas les mouches. Le problème, c'est avec quoi tu te badigeonnes quoi. Et donc réfléchis sur ce que tu veux vraiment expérimenter. Je me sens vite, je veux expérimenter le plein. Très bien, c'est quoi le plein ? C'est comment le plein ? Tu l'as déjà eu dans ta vie ? Ouais, ok, alors comment c'était ? Tu ne l'as jamais eu dans ta vie ? Ok, alors imagine comment ce serait. Et va et vis le plein. Vis le plein pour te rendre compte déjà que tu n'as pas besoin de l'autre pour sentir le plein ou le vide. Et plus tu vas le vivre, plus tu vas t'embadigeonner, plus tu vas pouvoir rencontrer ça quoi. C'est de la même manière quand tu n'avais pas besoin d'un pote, quand tu te sentais super bien et tout d'un coup, c'est là que tu as trouvé quelqu'un qui a apporté énormément de joie dans ta vie, mais parce que tu n'étais pas dans la tristesse ou dans le manque. Parce que aussi, les gens qui vont aider quelqu'un qui ne va pas bien. Ah oui, mais moi quand je ne suis pas bien, j'ai rencontré des gens. Ouais, ouais, tu as rencontré des gens. Mais les gens qui aident, les gens qui ne vont pas bien, généralement c'est des sauveurs. Et quand tu es un sauveur, tu ne fais pas ça pour l'autre, tu fais ça pour toi. Et donc, il y a une relation où quelqu'un n'est pas bien avec lui et quelqu'un vient l'aider alors qu'il n'est pas bien avec lui, quelque part un sauveur. Ben, ça lui donne un sens à sa vie. Si ça donne un sens à sa vie, ça veut dire qu'il a la sensation que sa vie n'avait pas de sens. Ça lui fait se sentir bien. Ou il se dit, la pauvre petite, donc, ça part de pitié. Ou alors, c'est un manipulateur qui dit, une petite victime. Donc, voilà. Et de nouveau, tu pourras me sortir un exemple, un cas. Je regarde souvent là-bas parce que mon Catalpa qui est là, à côté, il commence à fleurir. Et je kiffe, je kiffe les fleurs du Catalpa. Alors, hop, 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 hop. On ne la voit pas bien. On ne la voit pas bien avec la caméra frontale. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va bientôt bien fleurir. Et là, je te le montrerai, c'est les premières fleurs du Catalpa. et donc qu'est-ce que je te disais ma bonne dame ouais c'est ça, c'est que tout ce que tu vas créer là-bas, en face tu vois c'est tu vas générer plus de ce que tu génères à l'intérieur de toi donc si tu génères de la merde à l'intérieur de toi, tu vas trouver des partenaires de danse pour continuer à générer de la merde et pas spécialement méchamment, je veux dire quand je dis oui, voilà, le sauveur qui vient c'est pas des gens méchants, c'est pas des gens c'est pas des gens avec des mauvaises intentions mais point de vue énergétique ou point de vue des programmes, c'est quand même c'est pas c'est pas un truc qui tu vois j'ai des clients, j'ai des amis qui restent avec leur couple en disant ouais mais bon il va se retrouver tout seul ou il va machin mais c'est pire quoi c'est pire parce que tu es là avec l'autre ouais on va l'inviter, écoute le pauvre ou la pauvre elle est toute seule ouais mais putain à chaque fois ouais mais le pauvre putain c'est de la pitié quoi c'est pas c'est pas une autre énergie c'est pas une autre fréquence qui va générer ou construire un truc du style quoi donc respiration dans le bassin vis ce que tu veux et je vais te faire une vidéo juste ici derrière ouais juste maintenant je vais te faire une vidéo que tu verras mercredi sur comment quand t'en as marre de quelque chose construire autre chose très bien très bon petit très bien très bien comment est-ce qu'on dit c'est pas grave voilà donc réfléchis à ça fais de nouveau une petite petite mise à jour un petit overview de toutes les relations que tu as eu tu peux très bien aller dans les relations où tu te rends compte que tu as fait comme ça et que ça te gratouille quand tu penses tu tapotes tu respires dans le bassin et tu te prépares à créer d'autres choses dans la vidéo de mercredi allez ciao